La législation européenne sur les énergies renouvelables de 2008, donc négociée en 2008 qui s'est appliquée à partir de 2009, elle avait engendré un vrai boom de renouvelables. Pas seulement en Allemagne ou au Danemark, où on le faisait traditionnellement, mais en fait ce qu'on avait réussi à faire, c'est que tous les gouvernements en Europe, on les a forcés à faire des renouvelables. Donc c'est très très bien parti, et après en fait c'est tellement bien parti que les gros groupes de l'énergie, que ce soit RVE ou E.ON en Allemagne, que ce soit ENGIE, GAS de France, ElectraBelle ou EDF en France, en fait il y a deux choses qui sont passées, c'est que la première chose c'est qu'il y a eu des nouveaux acteurs, en Allemagne 95% de tous les renouvelables ont été faits en dehors des quatre oligopolistes traditionnels. Et la deuxième chose qui s'est faite, c'est que les prix sur le marché de gros sont affrontés, moins par les renouvelables mais plus parce que le système européen du marché de certificats n'a pas bien fonctionné. Et il y a un troisième phénomène, c'est que la demande d'électricité, elle était stable et pas vers le haut comme les entreprises l'avaient anticipé. Donc ça mettait vraiment le business model, donc le modèle économique des gros oligopoles de l'énergie complètement en danger. Et c'est eux qui ont organisé alors la riposte, et la riposte s'est organisée sous la forme du groupe Magritte, Mestralé, à inviter les dix hommes les plus puissants dans son musée qui sponsorise à Bruxelles, le musée Magritte, René Magritte, le surréaliste belge. Et là ils ont décidé de trois choses. Première chose, motiver les gouvernements à arrêter toute subvention pour les énergies renouvelables. Deuxième chose, plus d'objectifs contraignants nationaux et européens après 2020. Et la troisième chose, donnez-nous de l'argent pour les viols centrales. Et après Mestralé, il y a une vidéo sur ça, il va trouver Hollande, mais il va trouver Merkel en compagnie de ses potes allemands, il va trouver Rajoy en compagnie de ses potes espagnols. Et donc ils ont vraiment complètement retourné à la fois tous les, beaucoup de premiers ministres, et ils ont retourné la Commission européenne. Donc ils ont détruit le cadre favorable pour les investissements renouvelables dans les pays. Et ils ont détruit, ou essayé de détruire, la législation européenne. C'est ça en fait ce qui s'est passé. Le stress sur les grands groupes, il est énorme. Ils ont fait une énorme erreur stratégique. Ils n'avaient pas du tout vu venir les renouvelables. Ils n'avaient pas anticipé l'efficacité énergétique. Et donc, c'est parce qu'ils ont fait eux-mêmes des fautes, au lieu de dire « a mea culpa », en fait ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils détruisent les lois. Alors qu'en tant qu'homme politique, normalement je dirais, il y a des lois, ils sont votées, et si les citoyens doivent se tenir aux lois, je dirais EDF et ANGIE devraient aussi se tenir aux lois, et ne pas tout essayer pour les casser ou les saboter. En fait, ce qu'ils ont fait, et si je prends l'exemple espagnol, je dirais les lobbyistes les plus performants de tous les groupes d'énergie, c'est Iberdrola et Andessa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne ? Avant la crise économique, l'Espagne avait une croissance économique assez folle, demande d'électricité qui augmente de 4 à 5 % par an. Vient la crise économique, demande d'électricité qui n'augmente plus. Les Espagnols avaient des « gas take and pay contracts » avec l'Algérie, et ils n'ont pas de ligne pour exporter l'électricité vers la France, parce qu'à cause des Pyrénées, ils n'ont pas assez investi dans les infrastructures. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient le choix ? Fermer toutes les vieilles centrales nucléaires et charbon, et faire gaz et renouvelables, qui est en fait le système de demain. Mais, ça c'est moins rentable pour eux à court terme que d'arrêter les renouvelables et de faire tourner jusqu'au dernier moment les vieilles centrales charbon et nucléaire, parce qu'une fois que j'ai investi dans quelque chose, c'est toujours plus rentable de la garder jusqu'au bout. Et donc, le gouvernement espagnol, Iberdrola et Andessa, ils ont poussé le gouvernement espagnol à arrêter d'un jour à l'autre les renouvelables, pas seulement les nouveaux investissements, mais ils ont fait des changements rétroactifs. Donc, avec ça, tous les nouveaux investisseurs qui étaient venus dans le marché, ils ont été vraiment effrayés. Et en Espagne, il n'y a pas eu un seul investissement depuis 2013-2014. Et donc, c'est un mouvement où les grandes entreprises optimisent leurs propres flux financiers aux dépens, en fait, de la société. L'Espagne, qui était le numéro un avec l'Allemagne, qui avait un avenir de devenir probablement le premier pays en Europe, aussi parce qu'ils ont beaucoup de vent, ils ont de l'hydroélectricité, ils ont du solaire parfait, ils auraient pu devenir le premier pays presque 100% renouvelable avec un peu de backup gas. Mais ça, ce n'était pas dans l'intérêt des grands groupes. Et ça, c'est un exemple concret. Sur la législation européenne, il y a bien sûr celle qui est en place jusqu'en 2020. Ils ne peuvent pas la changer, mais ils peuvent bien sûr essayer de tuer en fait l'application d'une directive européenne au niveau national. Ça, c'est l'exemple espagnol. Et la deuxième chose, c'est qu'ils peuvent tout faire pour que la très bonne législation européenne, c'est la directive renouvelable qu'on a fait, c'est elle qui a impulsé les investissements. Et donc, une bonne partie de leur énergie, ça va essayer que ce très bon cadre européen ne continue pas après 2020. Parce que là, on a une législation 2010-2020. Et eux, ils ne veulent pas que ça continue après 2020. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, il y a un troisième chantier qui était par contre européen, c'est qu'ils ont travaillé main dans la main avec la DG Concurrence à Bruxelles pour tuer en fait ce qui avait fait l'assort des petits investisseurs et des nouveaux investisseurs, c'est les prix garantis. Parce que si en Allemagne, 95% était hors des oligopoles, c'est parce que c'est facile pour un citoyen d'investir si j'ai un prix garanti. C'est facile pour un agriculteur d'investir si j'ai un prix garanti. Et si j'ai des petites PME qui se spécialisent sur le project development, donc le développement de projets éoliens ou biogaz, eux, donc le prix garanti, ça veut dire même un petit investisseur peut aller à sa banque et la banque lui donne de l'argent pas cher. Et ça, ça a tué plus que toute autre chose. Le business model des grands, qui sont en fait, c'est quoi la force des EDF ? C'est gérer des projets hyper complexes. Et la deuxième chose, c'est dominer, parce que l'énergie c'est compliqué, avoir une mainmise sur l'information. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils payent beaucoup de pubs dans le monde, partout. Ils vivent aussi parce qu'ils influencent la perception de ce qui est vrai et faux sur l'énergie. Et donc c'est ça leur rapport de force. Ils ont retourné Barozo en une réunion, ça c'est fin 2013. Barozo, la Commission fait une très mauvaise, une très faible proposition en janvier 2014, où notamment la Commission enlève toute contrainte pour les gouvernements. Donc je suis désolé, l'Union Européenne n'a pas de terrain sur lequel il peut construire des renouvelables. L'Union Européenne n'a pas d'argent pour impulser les renouvelables en Europe. Non, non, il dit que c'est 27% au niveau européen, et puis personne n'a l'obligation d'aller sur les 27%, ce qui est une aberration. Et d'ailleurs, 27% d'énergie renouvelable en 2030, ça veut dire qu'on monte comme ça entre 2010 et 2020, on va sur l'électricité, en fait on passe de 15% à 35% d'électricité, et après on va de 35% à 45%. Donc quelle opération ? Les renouvelables sont beaucoup moins chers aujourd'hui qu'en 2008-2010. Tous les scientifiques climat nous disent, eh les gars, il faut aller plus vite sur décarbonisation, et en même temps, les chefs d'État sous l'impulsion des oligopoles nous disent, « Ah non, mais là on va ralentir le développement des renouvelables pour protéger, en fait, le vieux charbon et le vieux nucléaire ». Donc c'est ça en fait la décision d'octobre 2014 des chefs d'État, et après nous, on a essayé de regagner du terrain, et là, on a déjà regagné un peu parce que Juncker, on l'a pu motiver d'aller plus loin sur l'efficacité énergétique, et maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a une proposition de la Commission européenne qui va au Parlement européen, qui va aux 28 gouvernements, on est encore 28 à un certain moment, et là, on est en majorité qualifiée. Donc moi, au Parlement, si j'ai une majorité au Parlement, je peux gagner des trucs forts parce que je mets en minorité, par exemple, la Pologne et quelques autres qui veulent protéger le charbon contre les renouvelables, alors qu'au niveau des chefs d'État, je suis en unanimité. Et d'ailleurs, c'est un problème générique pour l'Europe, c'est qu'on ne peut pas avancer si chaque pays a un veto. Et là, heureusement, dans la législation, quand on fait de la co-décision, on est en majorité qualifiée. Donc là, maintenant, la bataille, c'est pour regagner par rapport au mauvais point de départ, que ce soit les décisions des chefs d'État, octobre 2014, ou janvier 2014, la première proposition de la Commission européenne. Et là, c'est la raison du livre, c'est parce que je veux qu'un maximum de gens en Europe comprennent tout où est-ce qu'on vient, montrer que l'Europe, c'était l'Europe qui a impulsé les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, mais aussi, pour leur expliquer, on peut gagner à l'avenir, mais à condition que plus de gens comprennent aussi les rapports de force et les batailles contre le vieux monde de l'énergie, qui est encore aujourd'hui EDF et ANGIE. Moi, je me bats pour ça. Moi, je suis responsable d'un rapport sur la gouvernance qui est en fait, justement, moi je vais renforcer les obligations pour les États membres et je veux éviter qu'il y ait des gens qui font du free riding, donc on ne peut pas faire avoir un système dans lequel, je ne sais pas, les Allemands et les Danois font du renouvelable et puis les Polonais, ils ne font rien. Oui, la France ne fait pas beaucoup parce qu'elle veut protéger son nucléaire. Donc moi, je veux un système où collectivement en Europe, on avance et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de plus d'ambition, on peut faire plus d'ambition, donc le Parlement, nous, on va probablement proposer 35%, donc il y aura une négociation, nous, on va partir à 35%, les gouvernements seront à 27% et comme dans toute bonne négociation, on va se rencontrer quelque part au milieu, à 30% ou à 33%. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parfois sur l'efficacité énergétique, c'est encore plus difficile parce que si je vends du gaz, si je vends du pétrole, si je vends de l'électricité, ma plus grande frayeur, ce que je n'aime pas du tout, c'est que comme mon marché, il diminue et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En Europe, en 2003, on a fait une formidable législation qui s'appelle Eco-Conception. Tous les frigos, tous les téléviseurs, même beaucoup d'appareils industriels, on les force à être très très bons dans leur design. Donc un frigo aujourd'hui, ça consomme 60% de moins qu'un frigo il y a 15 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Et l'autre mesure forte, c'est qu'on a un standard minimo pour tous les bâtiments nouveaux. Ça, c'est mon amendement qu'on a gagné en 2011. Tout bâtiment en Europe doit être presque zéro énergie en 2021 et progressivement, la législation doit être... Et donc les nouveaux bâtiments, ça ne va plus consommer de gaz. Pour un gazier, c'est quand même un problème. Et le troisième, c'est sur le pétrole. L'utilisation du pétrole en Europe, elle est déjà en train de diminuer parce qu'on a fait des normes sur les voitures que les constructeurs de voitures essayent de ne pas respecter. Mais la tendance lourde, c'est qu'on a déjà moins de pétrole, on a déjà moins de gaz et sur l'électricité, ça n'augmente pas. Et donc ça, ils n'aiment pas du tout. Mais donc les oligopoles, que ce soit les gaziers, les pétroliers, les électro... Vous prenez Total, Energy et DF, c'est quand même pas un petit rapport de force s'ils vont faire du lobbying chez le gouvernement français ou à Bruxelles. La bonne chose, c'est que là, entre-temps, par exemple, ceux qui construisent les matériaux d'isolation, c'est l'industrie chimique, ils sont en train de se réveiller parce qu'ils sont en train de voir et les constructeurs tout court, donc le secteur, les artisans. Aujourd'hui, en Europe, on renouve en moyenne 1% des vieux bâtiments. Nous, pour être à zéro carbone en 2050 sur le bâtiment, il faut rénover plus et il faut renouveler plus profond. Et ça, c'est de la création d'emplois. Il n'y aura pas de Chinois, c'est des Européens qui vont travailler dans les chantiers de rénovation en Europe. Et ça, en fait, c'est un autre lobby positif. Et donc, tout mon travail, c'est un peu... Moi aussi, j'ai lu Machiavelli et donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'organiser d'autres forces économiques pour contenir tant soit peu ce lobby qui est presque trop fort du vieux monde de l'énergie. La première chose à comprendre, et je l'explique dans mon livre, c'est que ce marché carbone, c'est un marché par défaut parce que dans les traités européens, les taxes sur l'environnement et l'énergie, ils sont en unanimité. En 91, on avait, avant la grande conférence des RIO 92, la première grande messe de l'environnement et de l'environnement et de l'international, il y avait une proposition de la Commission européenne pour introduire une taxe carbone qui augmente doucement, graduellement, et où on prend les revenus pour moderniser l'industrie européenne, pour la rendre compétitive. Cette taxe a été tuée par le lobby des entreprises, Business Europe, et Margaret Thatcher qui a fait son veto. Et comme c'est impossible, ce qu'on n'a pas réussi à faire à 12, c'est impossible de faire à 28 sous unanimité. Et donc, on a dû faire, en fait, un artefact institutionnel, on a créé un marché, les marchés en Europe, ils sont décidés à majorité qualifiée. Et c'est ça, en fait, la naissance du marché ETS ou CO2. Ce marché, théoriquement, ça peut fonctionner, mais pratiquement, c'est très difficile. La première erreur, c'est que l'objectif de 20% de réduction de CO2 en 2020, il n'est pas assez ambitieux, donc il n'y a pas assez de pression dans la cocotte. Et la deuxième chose, c'est que le lobby industriel, avec le lobby des entreprises, ils ont vraiment mis des... C'est plus qu'un gros inventaire avec des énormes trous dedans. Donc, il y a d'énormes exemptions. Par exemple, il y a 4 milliards de certificats en trop dans ce marché. et ces 4 milliards, en fait, le plus grand facteur, c'est 1,5 milliard, 1,8 milliard qui viennent des crédits internationaux qu'on pouvait acheter à un certain moment pour même pas 1 euro la tonne. Et moi, je suis venu à la conclusion, là, on essaie de le réformer. Ce sera une petite réforme. Je ne suis pas contre, mais le prix ne va pas aller au-delà de 10. Vous avez très raison, il faut un prix 25, 30, 35, 40. Et donc, moi, je pousse beaucoup le débat sur un prix plancher CO2 qui est bien sûr dans l'intérêt de la France avec son nucléaire, mais qui est aussi dans l'intérêt de l'Allemagne parce qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que le prix sur le marché grossiste, il est tellement bas que les renouvelables, même s'ils ont beaucoup diminué leur coût, le prix, il reste un fort différentiel. Il faut comprendre qu'en 2008, je faisais une éolienne pour 100 euros par mégawatt-heure. Le marché grossiste en Europe, il était à 65, donc j'avais un différentiel de 35 que je payais par le système de compensation. Tous les clients le payaient. Aujourd'hui, l'éolien, il est à 75, mais le prix grossiste il est à 25 ou 30. Donc, parce que le marché du CO2 a échoué, parce que ça a engendré une surcapacité charbon en Europe, le différentiel pour le renouvelable est très fort. Et là, je suis assez optimiste qu'après les élections à Berlin en octobre, on va arriver à construire un compromis franco-allemand sur un prix plancher. et une fois que la France et l'Allemagne se mettent d'accord, de toute façon, tous les pays autour n'auront pas le choix. Benelux, Autriche, Danemark, Portugal, Espagne, Italie, qui sont en fait dans la même zone de marché. Le marché français de l'électricité n'existe plus, le marché allemand de l'électricité n'existe plus. il y a un marché du centre-ouest, de l'Europe de l'ouest et ce marché-là, donc tous les pays de cette zone vont aller sur le prix plancher une fois que la France et l'Allemagne se mettent d'accord. Et ça, c'est mon espoir aussi parce que la troisième chose que ça va générer, ça va générer des milliards qu'on va pouvoir réinvestir dans l'économie européenne, surtout dans la rénovation de bâtiments parce que l'Europe a besoin de sortir de cette austérité imposée par Schoeple et les aigles financiers ou monétaristes allemands. Aujourd'hui, l'Angleterre a déjà un prix plancher, donc je peux le faire seul. Le faire seul, c'est possible si je suis une île qui n'est pas beaucoup raccordée. La France seule, c'est très difficile de le faire parce que si la France se le fait, elle a tellement de lignes électriques vers l'Allemagne qu'elle va importer du charbon allemand et donc fermer des centrales charbon en France pour importer du charbon allemand, ça ne fait pas de sens. Et Ségolène Royal a fait une énorme erreur stratégique parce qu'elle, je ne sais pas qui la conseille, mais ce n'était pas bien conseillé, elle a écrit après une lettre pour discuter le prix plancher à 28. Ça, c'est vraiment entre nous, c'est une connerie parce que je n'ai pas besoin d'avoir l'accord des 28. Et donc là, mais par contre, tous les pays de l'Est, ils s'encontrent. Et la beauté, c'est que je peux le faire dans la coopération renforcée. Donc c'est un peu l'Europe à plusieurs vitesses au niveau du changement climatique. Donc je fais un prix plancher, négocier France-Allemagne, Benelux, Italie, Espagne, Portugal, Danemark, Autriche, la Tchèquie va être dans le jeu. Et donc avec ça, je vais couvrir deux tiers de l'électricité en Europe et je vais créer en fait un mouvement vers le haut vertueux. Les renouvelables seront moins chers par rapport au marché et le ministre de l'Environnement et de l'Économie, ils auront de l'argent pour investir massif, pour aider les gens à faire de la rénovation de bâtiments, pour amorcer ce qu'on doit amorcer au niveau du transport qui est l'électromobilité et encore plus d'infrastructures collectives de transport. C'est en fait, je crois, un vrai projet pour redynamiser l'Europe, même bien au-delà de l'énergie. En fait, on a étudié tout ça. Ce qu'il faut savoir, le prix plancher qu'on va introduire, c'est un prix plancher qui va être que pour les producteurs d'électricité. et donc, ce prix plancher ne va pas s'appliquer pour ArcelorMittal quand il a besoin de charbon ou de gaz dans sa production d'acier. C'est seulement sur le marché de l'électricité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le prix de l'électricité va légèrement augmenter. Aussi, un industriel, il doit acheter de l'électricité, mais il peut être compensé. Donc, il y a une décision de la DG Concurrence qui a autorisé les Anglais qui ont un prix plancher à compenser leurs industriels pour la fait indirect sur le prix de l'électricité. Ça, je dois prendre peut-être 10, 12 % ou 15 % des revenus que le prix plancher me donne, donc 15 ou 20 par rapport à 5, c'est des milliards. Donc, je prends 10 ou 15 % pour compenser les industriels et comme ça, il n'y a aucun problème pour les industriels européens dans ce système. Par contre, il y a même un énorme avantage parce que peut-être que le prix général du CO2 dans le marché, il peut, il va éventuellement basser un tout petit peu, mais bon, de toute façon, qu'il soit 5 ou 8 ou 3, ce n'est pas très important. Ce sera même une motivation pour les pays qui n'ont pas de prix plancher de venir dans notre club. Et la deuxième chose qui va se passer, par l'impulsion avec l'argent que j'ai du prix plancher, donc c'est des milliards, si je fais de la rénovation de bâtiments, l'industrie chimique va produire plus de matériel d'isolation. Les artisans, ils vont plus travailler. Si je fais plus d'infrastructures électriques aussi pour l'électromobilité, c'est Schneider, c'est ABB, c'est Siemens, c'est des emplois européens, etc. Donc, il y aura plus d'acier, il y aura plus de chimie, il y aura plus d'entreprises, c'est vraiment un truc et c'est pour ça que c'est une chance de faire la transition énergétique, surtout si je l'accompagne d'une réflexion sur comment financer. Et le prix plancher, c'est la machine qui nous permet de financer mieux la transition énergétique. Non, mais le prix plancher, c'est des milliards et c'est de l'argent frais. Ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux que le plan Juncker parce que le plan Juncker, en fait, c'est que 15 milliards. Donc, le prix plancher CO2, là, je parle de 60 à 80 milliards par an. Le plan Juncker, c'est 23 milliards sur 3 ans de garantie pour aider à attirer du capital privé. Il faut d'ailleurs comprendre qu'à l'origine, Juncker avait un autre plan. Juncker voulait prendre 350 à 400 milliards du parapluie européen, donc l'argent de M. Riegeling, qui est là, en fait, pour sauver la Grèce et autres, mais on savait après que Draghi était intervenu pour calmer les marchés, on savait qu'on n'avait probablement pas besoin de tout l'argent qui a été fait dans l'instrument européen de sauvetage. Donc, le plan de Juncker, c'était de prendre 3 à 400 milliards d'argent frais pour l'impulser et tout de suite, ça fouittait et Merkel a pris le téléphone et a dit à Juncker « ça, tu ne fais pas ». Et donc, après, comme Juncker savait que pour réconcilier l'Europe du Nord, les Schäuble et les monétaristes avec le sud qui va mourir s'il n'y a pas plus de croissance dans le sud de l'Europe, Juncker a fait un plan B et ce plan B est bien sûr moins bon que le plan A. Ces dirigeants ne lisent pas les études et les nombreuses études qui sont derrière. En France, il y a une étude assez solide qui dit 1 million d'emplois sur la transition énergétique rien qu'en France et il faut juste être un peu logique. Le nucléaire et le charbon, c'est des grosses machines qui, en fait, par mégawattheure, il y a très peu d'emplois. Par contre, dans le renouvelable, dans le renouvelable un peu biogaz, dans la rénovation des bâtiments, il y a beaucoup plus d'emplois. et donc, en somme, on va créer de l'emploi. Là où il y a deux problèmes réels, c'est qu'est-ce que je fais avec les ouvriers du charbon et je crois qu'il faut une solution pour les ouvriers du nucléaire, on va peut-être venir sur ça, et là, je me bats pour que l'Union Européenne mette quelque chose sur la table pour aider les régions du charbon pour vraiment avoir un avenir. on ne peut pas dire le charbon c'est fini et il faut dire ça parce que sinon la planète elle va exploser et on n'aura rien qu'un problème d'immigration incroyable, il faut quand même 2016, l'année la plus chaude, la banquise elle n'est jamais aussi fine, donc là, tous les gens qui bossent sur le système climatique, ils nous disent les gars, il faut y aller, vous êtes trop lent, donc il faut sortir du charbon et rapidement mais pour que ce soit politiquement et sociétalement acceptable, il faut de l'argent sur la table, il faut des idées sur la table, ça c'est un et la deuxième chose, on a dans nos sociétés parce qu'on a fait trop d'austérité et la pauvreté a augmenté et donc aussi en France il y a probablement 4-5% de la population qui en fin de mois parce qu'ils sont pauvres, parce qu'il y a trop de chômage, parce qu'on a fait trop d'austérité, être pauvre c'est être pauvre et donc ces gens-là ils ont aussi des difficultés à payer leurs factures d'énergie et donc il faut une solution pour ça et c'est pour ça que je me bats avec pas mal de succès que l'Europe va mettre maintenant le gros paquet sur la rénovation des bâtiments avec priorité sur le logement social et pour aider ceux qui ont moins de revenus. En France, c'est beaucoup du logement collectif mais il faut savoir en Roumanie, en Bulgarie, après la chute du communisme, ils sont devenus très propriétés privées, en Roumanie, 98% des Roumains sont propriétaires d'un appart qui est une horreur énergétique, qui est une horreur en général au niveau de la qualité de vie et de l'état de ses habitations et ils n'ont pas un rang pour le rénover. Et donc là, je fais beaucoup de réunions pour qu'on voit les fonds structurels, donc c'est quand même des milliards, l'argent du plan Juncker et maintenant, on va payer des experts par le budget européen pour qu'en Roumanie, en Bulgarie, on puisse vraiment, vraiment avancer sur justement aider les parties de la population les plus pauvres dans ces pays pour avoir accès à des logements qui sont au niveau sanitaire et énergétique qui sont bons. Et là, ça c'est aussi quelque chose où l'Europe doit être plus visible et je me bats pour ça. Puis, il y a un troisième problème, c'est les entreprises, les grosses entreprises. Bon, ça on a expliqué un peu en amont et la vraie discussion pour la France, c'est vu de l'extérieur, cette discussion, on fait du nucléaire sur 60 ans et avec tout le risque pour la population juste parce que EDF n'a pas anticipé que le monde change, moi je crois que c'est vraiment c'est mentir sur la réalité, c'est le système électrique français il va aller dans le mur parce que qu'est-ce qu'on fait après 60 ans ? On va dire qu'on ne va pas pouvoir sortir, on va prolonger à 80 avec tout le risque qu'un des réacteurs nous explose et je le dis en tant que luxembourgeois qu'il y a un réacteur à 4 noms s'il explose, la nation luxembourgeoise n'existe plus. Donc, il faut aussi, je crois, qu'après les présidentielles et les législatives, il faut qu'en France on fasse un débat sérieux sur une transition graduelle où on va aussi sortir du nucléaire graduellement et toutes les études que j'ai lues, la France a beaucoup plus de potentiel renouvelable que l'Allemagne. Vous avez plus d'heures de soleil, vous avez des endroits très ventés, vous avez des entreprises comme SAFT, comme Alstom, J.I. Donc, vous avez dans le laboratoire à Inès, à Chambéry, probablement la technologie de demain du solaire, la heatrojunction, donc un mariage entre le polysilicon traditionnel et les couches minces. Le drame, c'est qu'Hollande, il a trouvé 8 à 12 milliards pour sauver le soldat Areva qui, à mon avis, le nucléaire, c'est mort, le nouveau nucléaire parce qu'il est deux à trois fois plus cher que le nouveau solaire. Donc, qui va faire un réacteur nucléaire qui est plus dangereux et qui, en plus, est trois fois plus cher que faire du solaire, même en France ? Et donc, Hollande n'a pas aidé à ce que la France devienne un grand acteur du solaire alors qu'à Chambéry, on a tout, on a le meilleur outil pour que la France devienne un grand industriel du solaire. Il y a deux sortes de gens qui disent ça. Les premiers, c'est ceux qui ne comprennent rien du marché de l'électricité. Le marché français de l'électricité n'existe plus comme le marché allemand de l'électricité n'existe plus. Parce qu'on a un marché qui est au moins sur une zone géographique, France, Allemagne, Benelux, déjà aujourd'hui. Et d'ailleurs, en France, est-ce que vous vous rendez compte que sans ce marché, la France aurait été dans le noir cet hiver ? La France seule, avec sa aberration de chauffage électrique, en hiver, la France consomme entre 35 et 45 terawatt-heure de plus en hiver. En Allemagne, il y a un spread entre peut-être 5 à 8 terawatt-heure entre été et hiver. Donc, avec la fermeture de 7 ou 8 centrales nucléaires, sans l'Europe et sans le marché de l'électricité, la France a survécu parce que l'Europe entière a envoyé de l'électricité en décembre et en janvier pour que vous ne soyez pas dans le noir. Et donc, le marché français de l'électricité n'existe plus et heureusement, sinon vous n'aurez pas survécu les queues. Et le marché électricité allemand n'existe plus. Les Allemands, le charbon allemand tourne, pas parce que les Allemands ont fermé le nucléaire, mais parce que le système européen de CO2 a failli. Parce que l'Allemagne avait en 2008, quand le prix du CO2 était à 25, l'Allemagne avait 50 gigawatts installés de gaz qui tournaient. Et donc, c'est le gaz qui est sorti du système allemand et il y a plus de charbon. Et l'Allemagne exporte aujourd'hui plus d'électricité qu'avant la fermeture de son nucléaire si l'Allemagne n'avait pas fermé ses centrales nucléaires. La seule chose qui serait faite, c'est que sur une zone encore plus large, on aurait fermé toutes les centrales de gaz et les prix de l'électricité sur les marchés grossistes ils ne seraient pas à 25, ils seraient à 20 ou à 18. Donc la situation serait encore plus intenable. Donc il y a ceux qui ne comprennent pas qu'on n'est plus dans des marchés nationaux et il y a ceux qui sont franchement malhonnêtes. Quand EDF et quand Montaigne ou certains autres ils disent qu'ils racontent cette histoire aux Français, ils sont malhonnêtes parce que c'est des gens qui savent pertinemment que le marché français et le marché allemand de l'électricité n'existent plus. C'est du mensonge. Et ça c'est le genre de choses que moi en tant que politique je ne supporte plus. Moi je n'aime pas qu'on me prenne pour un camp. Si moi je comprends comment le marché de l'électricité européen fonctionne, je suppose que les responsables d'EDF et de ENGIE c'est la main des choses et qu'eux les comprennent et qu'ils soient honnêtes. L'Allemagne fait du charbon pas parce qu'il est sorti du nucléaire, l'Allemagne fait du charbon parce que le système européen de CO2 ne marche pas et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra qu'on fasse un prix plancher. C'est ça la vérité et ce n'est pas le mensonge du charbon allemand à cause de la sortie du nucléaire. C'est ça.